Salam alaykoum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe. Juma Mubarak, qu'Allah accepte nos prières de ce Vendredi Saint. Frères et sœurs, oui, moi alhamdoulilah ça va, l'homme est sous la protection divine. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui encore une fois, frères et sœurs, oui, bienvenue sur la page de votre frère Kinga J224, tout ou faux, c'est ici et nulle part ailleurs. Oui, pourquoi je dis nulle part ailleurs ? Parce que c'est ici les infos les plus sûres et fiables du pays. Venez là, merci de partager, merci de vous abonner, merci de liker et merci de soutenir la page parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'homme a besoin de votre soutien, que l'homme a besoin que vous boostez. Alors pour ça, frères et sœurs, bienvenue encore une fois sur la page de tout ou faux, 224. Aujourd'hui encore une fois, oui, des infos sûres, des infos fiables, des infos à vous partager, à vous donner, car vous le méritez. Peuple guinéen, peuple africain, nous méritons de savoir la vérité, nous méritons de connaître qui a fait quoi, qui a dit quoi et même qui a soufflé quoi dans cette histoire de 28 septembre. Parce que c'est une histoire que la Guinée retiendra jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, comme vous voyez sur le titre, je suis déçu. Ah oui, je suis déçu, mais on va continuer, ça sera dans l'explication. Frères et sœurs, comme je vous dis toujours, soyez constants dans vos engagements, soyez honnêtes dans vos engagements, soyez sincères avec vos collaborateurs. Et Allah, le tout miséricordieux, le plus grand des savants, le plus magicien des magiciens, veillera toujours sur vous, parce qu'il voit votre cœur, il sait ce qui est au fond de vous. Pour ça, il ne vous laissera jamais tomber. Vague d'arrestation. Encore, j'ai dit bien, vague d'arrestation, des proches de l'ancien président de transition à la personne de M. Moussa Dadis Kamara, le capitaine. Oui, qui m'a dessus encore une fois. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure, tout de suite, ça sera dans cette vidéo, pourquoi je suis dessus. Vague d'arrestation, vous n'êtes pas sans savoir que je vous parlais, il y a un jour, de l'arrestation de Thomas, le boucher. Ah oui. Et là, je sais que beaucoup veulent voir la photo de Thomas, mais pour des fins d'enquête, pour garder le respect, même s'ils sont accusés, beaucoup, voilà, concernant le droit, on demandait à ce qu'on stoppe d'abord, pour le moment. Donc, Thomas a été arrêté. Quelles sont les nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles arrestations ? Là, Georges a été arrêté. Georges, vous vous souvenez de Georges ? Vous vous rappelez de Georges ? Ah oui, je sais que beaucoup ont oublié, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Georges, c'est celui-là qui s'était désigné comme commandant de salon. Vous savez, Manfavello Toumbarek avait dit à la barre que quand le commandant du salon arrivera, il va parler. Parce que le vrai commandant du salon, c'était un certain Condé. Et là, quand les clans de Macambo ont formé, c'est-à-dire quand ça a été formé, il y avait le clan de Macambo qui a été formé pour évincer Manfavello, le maître tout état, c'est-à-dire le dégager complètement aux côtés de Dadis. Donc, ce Georges s'était désigné comme commandant du salon. Si vous vous rappelez, Toumba avait dit à la barre qu'un jour il était venu voir Dadis et ce Georges a dit que le président se reposait, il ne voulait pas que Toumba rentre voir Dadis. Je sais que beaucoup se rappellent de ce Georges. Il a été arrêté. Qui d'autre a été arrêté? Jean-Louis. Jean-Louis, c'est qui? Jean-Louis, c'est l'adjoint du colonel Bienvenu Lama du camp Caléa à l'époque. Quand Bienvenu Lama était, j'ai dit bien, était à la tête du camp Caléa, son adjoint, c'était Jean-Louis. Mais revenons à Georges. Pourquoi Georges a été arrêté? Pourquoi Georges, ce commandant de salon qui s'était désigné, a été arrêté? Parce que ce Georges, oui, était celui qui a réceptionné les infiltrés venant du camp Caléa qui ont débarqué au camp Al-Faïa Diallo ce jour et là, sous les ordres du chef suprême des armées à l'époque, le capitaine Moussa Dadis, avec les Macambo à la baguette et Bienvenu à la baguette et Jean-Louis à la baguette, c'est Georges qui a embarqué ses infiltrés dans les bus pour le stade. Est-ce que vous comprenez? C'est ce Georges qui a fait l'embarquement de ses infiltrés. Voilà pourquoi il a été arrêté. Et ce Jean-Louis était l'adjoint de Bienvenu Lama. Donc, il a été arrêté. Et le plan qu'ils avaient mis en place, le plan qu'ils avaient mis en place, après Toumba écarté, Macambo allait être le commandant du régiment et là, Jean-Louis là, il devait occuper une place importante et Georges allait être officiellement commandant du salon parce qu'il n'était pas officiel commandant du salon. Il s'était désigné comme ça. Ils avaient pris des décrets comme ça. C'est-à-dire, chacun se mettait au poste qu'il voulait sans des déclarations officielles. Vous voyez que le pays était totalement, complètement dans le désordre. Je sais que beaucoup veulent que Gono Sangaré soit arrêté. J'ai des nouvelles de Gono Sangaré. Je sais que beaucoup aimeraient voir Gono Sangaré arrêté. Mais j'ai des nouvelles de Gono Sangaré. Et ces nouvelles de Gono Sangaré sont vraiment rassurantes. Ces nouvelles de Gono Sangaré sont vraiment des nouvelles, une nouvelle vraiment très bonne pour nous. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Seul quelqu'un, seule une personne qui se sent coupable. Coupable. Oui. Fait cela. Gono Sangaré se trouvait à Lola. À Lola, il entend que son nom a été dit à la barre par Tumba. Vous savez que Tumba avait déclaré qu'un jour, il était parti avec le capitaine Dadis, chez Gono Sangaré, et qu'il avait trouvé des gens bizarres là-bas. Et qu'à partir de 18h jusqu'à 5h du matin, Dadis n'était pas revenu sauf à 5h du matin. Donc ce Gono Sangaré, qui sait beaucoup de choses concernant ces infiltrés, concernant ces hommes déguisés qui sont partis commettre des dégâts au stade, se trouvait à Lola. Et c'est à Lola qu'il a appris que son nom a été cité à la barre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fui. Il a fui de la Guinée. Actuellement, Gono Sangaré est en fuite. Mais Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Miséricorde, sera faire son travail concernant Gono Sangaré. Donc, vague d'arrestation. Thomas arrêté. Oui. Bienvenue Lama arrêté. Thomas le Boucher. Bienvenue Lama, commandant du camp Caléa. Jean-Louis, adjoint de Bienvenue Lama. Georges, le faux commandant du salon qui a embarqué les infiltrés, sont tous arrêtés, déposés sous mandat de dépôt à la maison centrale. Maintenant, terminons par ce que je viens de dire tout à l'heure que je suis dessus. Oui, oui, de mon capitaine, de l'homme que j'ai toujours respecté. Adulé, oui, par son patriotisme. Oui, par son engagement, ma dessus. Pourquoi ? Tous ces plans, tous ces plans sont préparés. Vous avez vu comment il s'appelle Claude Pivy Copeland ? Grand Co, qui nie totalement. Vous avez vu l'ancien ministre aussi de la Santé, Abdoulaye Shérif Gabi, qui a nié tout. Personne n'a cité le nom de Dadis. Vous avez vu, même le Calozo a nié aussi. Comment est-ce que le Dadis, le capitaine patriote, qui veut que lumière soit faite dans ce dossier-là, qui s'est mis devant pour partir se rendre à sa justice, pourquoi, mon capitaine, vous cherchez à rencontrer Jean-Louis et Georges, qui viennent de débarquer à la maison centrale ? Pourquoi vous faites le tout pour le tout pour les rencontrer, toutes ces nouvelles personnes arrêtées ? Pourquoi vous cherchez à rencontrer Jean-Louis ? Pourquoi vous cherchez à rencontrer Georges ? Pourquoi vous cherchez à rencontrer Bienvenue Lama ? Pourquoi ? Pourquoi vous dites que vous êtes innocents ? Restez tranquilles, la justice va faire son travail. Oui, parce que derrière, il y a une entente. Cette entente, c'est quoi ? C'est de dire aux gens comment parler. C'est de dire aux gens comment éviter les questionnaires. C'est de dire aux gens, il ne faut surtout pas dire cela. Oui, mais le capitaine, aujourd'hui, là où il est, c'est coincé. Parce que tout a été bloqué. Le capitaine a tenté le tout pour le tout pour rencontrer les nouvelles personnes arrêtées, pour parler avec eux. Pourquoi ? Pourquoi ? Si vous êtes innocents, pourquoi ? Pourquoi le ferais-je ? Encore plus loin, le jour que l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Sherif Diaby, a fini son interrogatoire à la barre. Qu'est-ce qu'il vient dire à Dadis ? Il demande Dadis. Je dis bien. Vous allez savoir que c'était tout fort, 224. C'est ici et nulle part ailleurs. Abdoulaye Diaby, Abdoulaye Sherif Diaby, ce vieux, vient mentir à la barre. Protéger son président. Il vient dire à Dadis, Monsieur le président, il le demande. Monsieur le président, est-ce que j'ai bien parlé ? C'est le ministre de la Santé à l'époque qui a tout nié à la barre. Après son interrogatoire, vient demander Dadis. Oui ! Il ne savait pas que les gens les écoutaient. Il a demandé Dadis. Monsieur le président, est-ce que j'ai bien parlé ? Dadis a répondu, oui, 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 c'est bon, c'était bon. Allah et billahi d'Allah, je ne mentirai jamais sur eux. Jamais de la vie sur eux. Alors, si une telle demande a été faite, faite par Abdoulaye Diaby, demandez Dadis, s'il a bien parlé, s'il a bien répondu les questions, que si ça va, pourquoi Dadis cherche à rencontrer Georges, Jean-Louis, est bienvenu là-bas pour converser avec eux, pour parler avec eux. C'est-à-dire, c'est de préparer comme tous les autres. D'ailleurs, Keboro a nié, Marcel a nié, Pili a nié, Calozo a nié, tous les autres ont nié. Il n'y a que deux personnes qui ont osé dire la vérité à cette barre. À la personne de Manfavelotoumbarec et c'est Raphaël là-bas. Mais, où est passé ce patriotisme ? Où est passé cet homme honnête ? Où est-il ? Cet homme honnête a-t-il troqué son honnêteté pour le menton pour être président après ? Non ! Ça ne marchera pas et ça ne pourra jamais marcher. Nous, on veut le dadis, le vrai qu'on a connu, pas le manipulateur. Oui. Pourquoi le capitaine chercherait à rencontrer les nouvelles personnes arrêtées ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour les préparer aussi ? Alors, Georges arrêté, Jean-Louis arrêté, bienvenu Lama arrêté, Thomas arrêté et tous passeront bientôt à la barre et que Dieu fasse jaillir la vérité. C'était votre frère Kingaji 224 Toutoufou. D'ici là, portez-vous bien et soyez sous la protection divine. En tout cas, moi, Inch'Allah, je suis sous la protection d'Allah. Rien que la vérité et tout pour la vérité. Un point barre. On veut la vérité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada